Salut à tous, nouveau Polyworld, et aujourd'hui, les spinosaures. Et notez bien que je dis les spinosaures parce que je ne vais pas parler du genre spinosaurus, mais de la famille, en général, les spinosauridés. Un sujet un peu plus léger sur la chaîne qui va permettre de respirer un peu et de tordre le cou pas mal de fausses idées et aux anciennes théories sur ces animaux. Alors, c'est parti. Les spinosaures sont des dinosaures. Bon, jusque-là, j'imagine que vous suivez un petit peu. Les dinosaures sont divisées en deux ordres. Les sourischiens, historiquement les dinosaures à bassin de reptiles, et les ornithischiens, historiquement les dinosaures à bassin d'oiseaux. Les spinosaures font partie de la première catégorie, à savoir les sourischiens, et plus exactement aux théropodes, clades de dinosaures majoritairement bipèdes et carnivores, des finitions qui, du coup, s'appliquent très mal aux spinosaures. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est pour ça que je les ai choisis. Et les spinosauridés sont eux-mêmes divisés en deux sous-familles, avec d'un côté les parionichinés, et de l'autre côté les spinosaurinés. Sucosaurus étant un nom douteux, à l'origine décrit à partir de simples dents, et donc sans doute un synonyme de Baryonyx, chacune des deux sous-familles compte 5 et 4 genres. Chez les baryonychinés, au caractère plus primitif et aux dents légèrement crénelées, que les spinosaurinés en fait ne possèdent pas de crénelure sur leurs dents, on retrouve donc Baryonyx, Sucomimus, Ectiovenator, Ostraficasaurus et Christatusaurus, de la fin du Jurassique jusqu'au début du Crétacé, inclus. Tandis que chez les spinosaurinés, on aura Spinosaurus, Irritator, Oxalaya et Angaturama. Là par contre, on va les retrouver uniquement au début du Crétacé. L'alimentation. Si les adrosaures ont révolutionné la manière de se nourrir chez les dinosaures en adoptant une pseudo-mastication, oui parce que les dinosaures, quels qu'ils soient, ne mâchent pas leur nourriture. En fait, ils vont soit couper ou trancher la nourriture et l'avaler directement. C'est une fois qu'elle arrive dans le gésier, qu'elle sera digérée, broyée, à l'aide de petits cailloux qu'on appelle des gastrolytes. Méthode d'alimentation toujours d'usage chez nos théropodes actuels d'ailleurs. Comme je le disais, les spinosaures ne correspondent pas exactement à la description qu'on a fait des théropodes. Puisque ceux-ci ne sont pas carnivores, ils ne seraient pas vraiment terrestres et ils ne seraient même pas bipèdes non plus. Avec un point d'interrogation quand même sur ce dernier point. Les théropodes pas carnivores. On soupçonnait déjà depuis longtemps que les spinosaures ne mangeaient pas que de la viande. En 1983, lors de la découverte de Baryonyx Valkyrie, on a découvert dans les restes stomacaux, des restes de l'épidothèse, un poisson osseux assez courant de la fin du Jurassique jusqu'au début du Crétacé. Il colle avec le développement des spinosaures d'ailleurs. Il a été retrouvé où il y a eu des restes stomacaux. Donc apparemment, il mangeait non seulement des petits iguénodons, puisqu'on en a retrouvé des restes aussi à ce moment-là. Mais apparemment, l'animal ne disait pas non à un petit peu de poisson de temps en temps. Un bon souchi le samedi soir, c'est vrai que c'est pas mal. De même, les dents de spinosaures sont droites et coniques, comme chez les crocodilomorphes, alors que la plupart des théropodes ont des dents courbées, compressées latéralement, qui sont faites pour trancher. Il peut même arriver, dans certains cas, que des dents de spinosaures soient confondues avec celles de croco. C'est les médiapasons qui s'occupent du montage là, ce soir ou quoi ? En 2018, les isotopes du calcium, présentes dans les dents fossiles de ces animaux, ont permis de mettre en évidence, une bonne fois pour toutes, que leur régime alimentaire était essentiellement du poisson, et pas du T-Rex. Oui, parce que si tout ce que vous savez sur le spinosaure se résume à ce que vous avez vu dans Jurassic Park 3, vous allez déçus là. Spinosaurus egyptiacus vivait, il y a environ 100 millions d'années, au nord de l'Afrique. Et quant à notre Tyrannosaurus rex emblématique, il a vécu il y a 70 millions d'années, donc avec 30 millions d'années d'écart, aux USA. Ils étaient donc séparés par plusieurs millions d'années et par quelques kilomètres, même pour l'époque. Aux côtés du spinosaure, on trouvait pourtant un autre animal dans le style du tyrannosaure, Carcharodontosaurus saaracus, et même un super croco, le folidosaur bien connu, Sarcosuchus imperator. Hollywood avait donc de quoi faire pourtant. C'est d'ailleurs cette surreprésentation de prédateurs par rapport aux proies présentes sur le site, qui avait poussé les chercheurs en 2018 à s'intéresser au régime alimentaire de ces animaux au début du Crétacé, dans la région d'Afrique du Nord. Et de fait, comme le spinosaure ne mange que du poisson, que le carcharodot, il ne mange que de la viande, et puis que le sarco... Pourquoi j'ai écrit sarco avec un K, moi ? Mange plutôt moitié viande, moitié poisson, on comprend plus facilement comment ces animaux arrivent à vivre côte à côte, sans que l'un des trois disparaisse. Vraiment terrestre. Et en 2010, ces mêmes dents nous ont appris que ces animaux étaient semi-aquatiques. En effet, une équipe du CNRS s'est intéressée aux isotopes de l'oxygène, cette fois, et s'est aperçu que le signal isotopique de ces isotopes était très proche de ce qu'on observait chez les crocodiles et tortues actuelles. Pas bipède. Spinosaurus, le genre cette fois, ne serait même pas bipède d'ailleurs. En effet, une étude de 2014 menée par Ibrahim Nizar a mis en évidence que le squelette de Spinosaurus ne permettait pas une position bipède. En effet, les os du bassin, ainsi que le centre de gravité, ne correspondent pas à un animal bipède. C'est plutôt un animal quadrupède. Par contre, cette étude a été très critiquée. En effet, les os ne viennent pas tous du même endroit, ils viennent de différents individus, donc potentiellement de différents âges, et du coup, il a fallu adapter la taille des os pour pouvoir faire un squelette complet. Donc c'est un squelette composite, mais qui n'est pas forcément composé d'animaux, même de la même espèce. Ça devient problématique. Pas forcément de la même espèce, parce qu'il est très fort probable qu'il y ait une autre espèce de Spinosaurinée dans le nord de l'Afrique à cette époque, le sigil Masasaurus, à moins qu'il s'agisse d'un dimorphisme sexuel très poussé. Donc cette conclusion faite par Ibrahim Neza n'est pas forcément irréfutable. Mais pour moi qui imagine ces animaux comme des espèces de gros grizzlies qui mangent les sélacanthes à la place du saumon, ça ne me déplaît pas trop. J'aurais juste préféré que l'étude soit faite autrement. La fonction de la voile. Ce qui peut le plus intriguer chez les Spinosaurinées, oui, parce que je rappelle qu'on divise les Spinosaurinées en deux sous-familles, les Spinosaurinées d'un côté et les Baryonychinae de l'autre, vidéo légère, j'avais promis. Ce qui peut le plus intriguer chez les Spinosaurinées, c'est la taille des épines neurales. Vous savez ce que c'est qu'une vertèbre ? Sur le corps de la vertèbre, qu'on appelle le centrant, vous avez des petites protubérances. Ce sont des apophyses. Les apophyses vont permettre de faire le lien entre les côtes ou entre les muscles. Ce sont des points de fixation pour les ligaments ou les tendons. Et si vous regardez l'animal de côté, donc les vertèbres sont surmontés d'une apophyses très grande qu'on appelle l'épine neural, à travers laquelle passe le cordon neural. La moelle épinière. En bref. Donc chez Spinosaurinées, les épines neurales des vertèbres dorsales et thoraciques sont extrêmement développées. Dans les représentations graphiques actuelles, les épines neurales servent de crête. Elles sont légèrement reliées par de la peau, mais en vérité, on ne sait pas vraiment à quoi sert cette voile, ni même si c'était vraiment une voile. L'idée d'une masse graisseuse a également fait son chemin, mais en fait, une poche de graisse, une masse adipeuse, ne nécessite pas des épines neurales aussi développées. En revanche, on a bien des animaux actuels qui possèdent des épines neurales développées, pas aussi développées que chez les Spinosaurinées, et ces épines neurales servent, dans ces cas, à la fixation de muscles. Cela expliquerait en tout cas l'apparition des premières crêtes, qui pourrait devenir un caractère sexuel plus tard, puisque même la fonction de thermorégulation a été évoquée, pour se refroidir ou se réchauffer, mais la voile n'est pas suffisamment vascularisée, elle ne possède pas suffisamment de vaisseaux sanguins pour que cette fonction soit vraiment valide sur ces animaux. Du coup, l'idée est que le développement des épines neurales s'est fait d'abord chez des espèces plus primitives, uniquement dans le but de fixer des muscles et des tendons, avant de devenir un caractère sexuel. Les individus les plus forts, ayant les plus gros muscles, donc ayant les plus grosses épines neurales, ont été favorisés pour la reproduction, et au fil des générations, comme seuls les spécimens ayant les plus grandes épines neurales pouvaient se reproduire, on s'est retrouvé, au final, avec de véritables voiles. Comme on a pu le voir, notre vision de ces animaux a beaucoup évolué au cours des dix dernières années, et il est fort probable que cette évolution continue jusqu'à rendre cette vidéo complètement obsolète. Merci les chercheurs ! Du coup, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez aider l'émission en faisant des dons ou en regardant des pubs sur Utip. Un grand merci d'ailleurs à ceux qui l'ont déjà fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, et donc Utip. On se retrouve donc tout de suite sur les réseaux sociaux, et pour les autres, je vous dis à la prochaine, dans une future vidéo. Ciao !